La nouvelle entrée du village de Coux sera livrée au premier semestre 2019. Elle comprend l'aménagement de deux places attenantes, une halle, des espaces paysagers pour un montant de 535 000 euros. C'est une grosse somme pour la commune de 1600 habitants qui a vu comme ailleurs ses dotations baisser. Les élus sont allés chercher des fonds auprès de l'Etat, du département et de la région. Cette dernière accorde 100 000 euros dans le cadre de son nouveau dispositif bonus ruralité. « Dispositif intéressant pour nous, pour nos petites communes, parce qu'avant c'était plutôt les métropoles, les gros centres urbains qui enlevaient tout, alors que finalement on a besoin des territoires comme les nôtres, on a besoin de les laisser, de les faire vivre. Et puis sans ces aides-là, c'est relativement compliqué pour nous de faire des projets de cette envergure-là. » Le pacte pour l'Ardèche annoncé en 2017 par Laurent Wauquiez s'élève à 104 millions d'euros. Il prévoit un volet désenclavement du territoire par l'amélioration du réseau routier. Ici, des travaux sont en cours à la chapelle sous Obna. Les réseaux internet et téléphonie mobile doivent aussi être améliorés. La deuxième partie des fonds est dirigée vers l'économie, l'agriculture et l'emploi. Les aides au centre de santé et maison médicale sont aussi doublées. La dernière enveloppe concerne le tourisme et le sport, avec notamment la réhabilitation du CREPS à Vallon-Pond-d'Arc. Le centre de formation pour les activités nature a vocation à devenir un pôle d'excellence.